Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Et regardez, il s'en passe des choses ici. Nous sommes en plein cœur du Jumping International de Bordeaux. C'est la 46e édition. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 500 chevaux, plus de 300 cavaliers, 17 épreuves au total. Et puis la fameuse, la fameuse épreuve du saut d'obstacle. Une quarantaine de chevaux avec leurs cavaliers participent à cette aventure. Une belle aventure dans le cadre mondial de ces épreuves. Et puis plus de 210 journalistes accrédités, dont une trentaine venus du monde entier. Sabine, vous êtes Zegel, vous êtes la directrice du Jumping International ici de Bordeaux. C'est la 46e année de cet événement. C'est dire, Sabine Zegel, si l'événement aujourd'hui est de taille, a son importance dans le monde. Absolument. Alors le Jumping de Bordeaux a la chance effectivement d'accueillir une étape de la Coupe du Monde de saut d'obstacle. Qui est un véritablement un temps fort de cette compétition. Mais aussi plein d'autres. Puisqu'on a le Grand Prix Land Rover dimanche. La Coupe du Monde s'habit-soir. Mais aussi des épreuves dédiées. Une épreuve totalement inédite d'herby indoor. Qui est déjà à cette 7e édition. Mais aussi la finale d'attelage à 4 chevaux. Donc plein de disciplines. Cet après-midi aussi le match des légendes de Horse Bowl. Donc un programme très riche, varié. Différentes disciplines. Et une véritable histoire ancrée à Bordeaux. Clairement. Alors c'est une véritable histoire ancrée à Bordeaux. Et c'est une véritable histoire française. Cette passion que l'on a pour les chevaux, pour le monde comme ça de l'équitation. Oui, le Jumping c'est une fête pour toute la communauté effectivement des équitants. Et aussi de tous les gens qui souhaitent venir à la rencontre de cet animal fabuleux. C'est notre point commun et notre ralliement effectivement pendant ces 4 jours. C'est la passion du cheval. Et la passion du cheval qui va se partager effectivement dans le salon du cheval. Avec plein d'événements. Bien évidemment 250 exposants. Mais aussi des temps d'animation, de démonstration, de partage. Et nous allons parler bien évidemment, bien sûr, d'un temps de partage et d'informations autour de la santé et du bien-être du cheval. Exactement. Parce qu'il est question d'un forum sur la santé équine. Absolument. Forum santé équine qui est à sa deuxième édition cette année. Qui propose pendant 4 jours des thèmes animés par des experts de la filière. Qui vont parler à des éleveurs, bien sûr. Il y a aussi un volet professionnel. La manipulation du poulain jusqu'à sa mise au travail. Mais aussi des sujets pour la performance et le bien-être du cheval de sport. Bien sûr, parce qu'on a un véritable ancrage sportif dans cet événement. Aussi comportement et bien-être du cheval amateur, du cheval retraité. Et dimanche, on clôturera par la médecine digestive, la dentisterie, l'alimentation. Plein de sujets effectivement où le public pourra partager avec les experts leurs questions. Et en plus, il y a cette ambiance. Il y a ce bruit. Il y a aussi la présence de l'animal. Les stars, c'est quand même eux. Ce sont eux les chevaux. On sent leur odeur. On entend leur souffle. On ressent leur concentration. Absolument. On est tous passionnés effectivement par cet animal. C'est une histoire de couple. Le cavalier, effectivement, fait corps avec son cheval. C'est cette passion qui nous anime. Alors, c'est vrai que chaque année, quand on voit cet événement, il y a aussi des stars. Des stars françaises internationales. Boris Diot va faire un passage éclair, je crois, ici parce qu'il adore ça. On ne cite pas Guillaume Canet qui est souvent là. Nicolas Canteloup. On sait que Michel Sardou aussi a des chevaux. Les chevaux passionnent beaucoup les célébrités. Comment vous l'expliquez ? Les chevaux passionnent beaucoup le monde, tout simplement. Et les célébrités y compris. Parce que c'est un animal, effectivement, fabuleux, qui a une sensibilité hors normes. Et c'est le meilleur ami de l'homme. C'est vrai. Alors, Coupe du Monde de Sceaux d'Obstacles, c'est donc une des épreuves ici à Bordeaux. Une quarantaine de participants. Parmi lesquels, des Français. Absolument. Les meilleurs français sont là. En chef de file, Julien Epaillard, qui a remporté plusieurs concours dernièrement. Kevin Stott, Roger Yves-Bost, Pénélope Le Prévost, Félicie Bertrand, qui avait remporté le Grand Prix l'année dernière, le Grand Prix Land Rover. Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, bien sûr. Il y a des femmes en haut niveau. Elles sont un peu moins nombreuses, mais elles sont là. En tout cas, c'est à chaque fois une fête. Absolument. Quatre jours de fête, de partage et de passion. Ouverts au grand public. Plus de 15 000 personnes tous les jours quand même. Absolument. Exactement. Une fréquentation totale entre 55 et 60 000 personnes. Merci. Et profitez bien de cette fête. Merci pour ces quelques minutes accordées avec nous. Merci. Et je vais à la rencontre de Lucie Prévost. Lucie Prévost, elle est avec. Regardez, c'est presque lui la star. Ce n'est pas vous, Lucie. La star, c'est lui. C'est Shérif. C'est un magnifique cheval qui appartient à Johan Di Stéphano. Et vous, vous êtes donc groom, groom de ce cavalier. Exactement. Je vous suis. S'il faut le faire sortir, si vous avez des choses à faire avec Shérif, on vous suit. Je prépare pour son épreuve. Il va passer à 12h15. Donc, on est en train de préparer le cheval. Donc là, notamment le matériel. Mais avant ça, il a eu ses massages. Donc, on a une autre masseuse qui est sur place, qui s'appelle Elodie. Voilà, qui a travaillé sur le cheval, qui a préparé son corps pour cette épreuve. À la suite de ça, il a eu son tapis massant pendant 25 minutes. Une fois que tout ça est terminé, on va démarrer. Donc là, je le scelle gentiment. Voilà, je le prépare tranquillement. C'est incroyable parce que ça va, Shérif ? Il a quel caractère, Shérif ? Il est sage, il est assez facile à gérer au quotidien. C'est un cheval qui a déjà fait de grosses épreuves, notamment avec d'autres cavaliers. Donc, il est habitué au concours et voilà. Il connaît très bien son boulot. Et il vous connaît très bien parce qu'évidemment, Shérif connaît bien le cavalier, Johan. Mais il doit, j'imagine, avoir un rapport très particulier avec son ou sa groom. Oui, oui, nous, c'est vrai qu'on s'en occupe tous les jours. Donc, tous les jours de la semaine, que ce soit à la maison ou au concours, on est là. Il faut faire attention aux moindres détails. Notamment sur le physique, on parle toujours un petit peu de la même chose, du moral également. Donc là, ils font les épreuves, mais à côté de ça, ils vont embrouter. On a la chance à Bordeaux d'avoir le lac derrière une bonne partie en herbe. Donc, on les sort assez régulièrement pour aller manger un peu d'herbe. Qu'est-ce qui lui attend là ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui, pour Shérif ? Là, il sait, il connaît son boulot. Il a eu sa petite séance de massage, il sait ce qu'il attend. Il va en piste. Une fois en piste, il est top, il est guerrier, il aime ça. Donc, à la suite de ça, il aura également ses massages. Donc, on a la phase récupération. Elodie revient après l'épreuve, entièrement le masser. Ce soir, il sera dans l'argile pour une meilleure récupération. C'est incroyable, parce que vous parlez de Shérif comme d'un être humain. Ce sont des athlètes, ce sont des stars. Nous, on a une machine de cryothérapie, donc c'est une production de froid qui est utilisée sur les chevaux, qu'on utilise chez les sportifs aussi. Ce sont des sportifs, donc voilà, après, il faut s'en occuper. Il a quel âge, Shérif ? Il a 14 ans. 14 ans, donc c'est un vieux pépère. Il connaît, voilà, il connaît son boulot. Et alors, un cheval comme ça, de compétition, peut faire cette activité-là encore combien de temps en moyenne ? Ça dépend. Ça dépend vraiment du mental, ça dépend du physique. Il faut être à leur écoute, quoi. Tant que ça va, on continue et ils nous le disent, ils savent très bien communiquer avec leur langage. Comment on devient groom ? Alors, moi, personnellement, je me suis formée un petit peu sur le tas en concours et voilà, c'est avant tout un métier de passion, donc il faut être vraiment passionné parce qu'on est avec eux H24 et il ne faut pas hésiter à être là, repasser la nuit, voir si ça va, leur faire un petit coucou le soir et leur dire bonne nuit. Enfin, voilà, on est tout le temps avec eux. C'est votre bébé ? Exactement, oui, oui. Après, voilà, on s'en occupe au mieux possible. On passe le plus de temps possible avec eux. Il y a des formations maintenant qui existent pour groomer. Voilà, c'est après si chacun prend sa voix. Moi, c'est vrai que j'étais dans le complet avant avec Karim Lagouac que je connais bien et du coup, j'ai eu la chance de me former auprès de lui. Donc déjà, au plus haut niveau, quoi. Je suis directement entrée dans le grand-main et c'est une chance. Parce que Karim, c'est aussi un grand champion. Complètement. Très bien. Mais vous savez quoi ? On va vous laisser vous préparer avec Shérif. Shérif, t'es le meilleur. Regardez comment ça se passe. Il y a un cheval à côté qui n'est pas content, qui a donné un coup. Heureusement qu'il y a des cloisons. Merci beaucoup. Et maintenant, on va aller à la rencontre d'un métier que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, Dieu sait s'il est important, ce métier, c'est chef de piste. Je vais aller à la rencontre de Jean-François Morand. Il est chef de piste internationale, ici, dans ce jumping. Mais il n'est pas chef de piste qu'au jumping de Bordeaux, un peu partout dans le monde. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors, vous êtes en plein travail, là. Ça, c'est votre quotidien, les pistes que l'on voit dessiner sur cet ordinateur. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, chef de piste ? C'est comme un metteur en scène. En fait, le terme anglais très judicieux, c'est course designer. Oui, parce qu'en fait, on n'imagine pas, pour peut-être les novices, mais en fonction des épreuves, les parcours changent en permanence. Toutes les épreuves, ça change. Et ça, c'est vous qui préparez ça ? Oui. Oui, en fonction des sponsors, des obstacles, des difficultés des parcours, du niveau de l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez dans un lieu, comme ici, le parc des expositions de Bordeaux-Lac, ou n'importe où en France ou dans le monde, il faut vous approprier l'espace et vous dire, bon, comment je vais le remplir ? Quels vont être les parcours, c'est ça ? C'est exactement. Il faut rendre l'épreuve agréable à regarder, et en même temps, adapter le plus possible au niveau de l'épreuve la difficulté pour les cavaliers, les couples. À qui vous pensez en premier ? Ouais, on va reprendre la question, j'ai compris. Comme ça, il va nous reprendre de face. J'ai compris, j'ai compris. Non, non, maintenant, vu que vous êtes là, ça ne va pas être raccord si vous disparaissez directement. Jean-François Morand, quand vous préparez ces fameuses pistes qui sont devant nous, à qui vous pensez en premier ? Aux cavaliers ou aux chevals ? Je pense à la sécurité des chevaux et des cavaliers en priorité. C'est vraiment quelque chose qui est tout en clignote dans ma tête. C'est quoi, justement, selon vous, la priorité, le cahier des charges, pour faire une bonne piste ? C'est quoi une bonne piste ? Une bonne piste, c'est là où il y a des fautes un petit peu partout, mais des très petites fautes. C'est un parcours de cavaliers, c'est pas pour pionner les chevaux, mais c'est des fautes de cavaliers, enfin des fautes. Voilà, c'est des erreurs d'appréciation des cavaliers. À vous entendre, vous vous amusez à créer des pièges, des gentils pièges, mais des pièges, des imprévus, pour que l'épreuve ait un peu de piment ? Ce ne sont pas vraiment des pièges, ce sont des subtilités, on va dire. C'est intéressant, j'aime la nuance. Quand on fait un métier comme le vôtre, on est cavalier, on doit connaître ce métier ? J'ai beaucoup monté à cheval, oui. Il faut comprendre. Il faut comprendre les réactions du cheval, la façon dont il fonctionne, sa vision, la perception des bruits qu'il peut en voir aussi. Enfin, il y a tout un... Comme on vit un cheval, quoi, en fait. Il faut penser cheval un petit peu. C'est intéressant, vous dites la perception des bruits dans un événement comme celui-là, il y a tout le temps en permanence de la musique, comme vous pouvez l'entendre dans l'émission. Ça, le cheval, comment il le vit ? Là, quand c'est un fond sonore comme ça, c'est tout le temps, enfin, c'est en permanence, ça ne le dérange pas. Ce qui va le déranger, c'est s'il y a un bruit tout d'un coup qui va arriver. Donc, il y a des obstacles, par exemple, qui, des fois, sont construits. Et quand ça tombe, ça fait beaucoup de bruit. Donc là, on élimine ce genre d'obstacle. Voilà, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut enregistrer pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui ne fait pas peur aux chevaux. Les chevaux, ils ne sont pas là pour avoir peur ni pour qu'on leur fasse mal. C'est juste une compétition où les petites fautes sont vraiment très légères. Vous êtes chef de piste internationale. Ça veut dire que votre métier, la façon de travailler, c'est une réglementation. Il y a des codes internationaux ? Alors, il y a des codes. Après, pour le tracé, on est pratiquement libre de faire ce que l'on veut. Ça veut dire que vous, vous pouvez vraiment arriver avec une piste vraiment de votre cru dans n'importe quel endroit du monde ? Tout à fait. Ça, c'est génial, non ? Oui. Il y a de la créativité derrière tout ça ? Oui, c'est pour ça que je trouve que le terme « course designer » était tout à fait adapté au terme de la fin de ma fonction. Et combien de temps avant, les cavaliers et les chevaux découvrent vos pistes ? Alors, les cavaliers, c'est 20 minutes avant le début de l'épreuve. Ils ont 20 minutes pour reconnaître le parcours. Et les chevaux, c'est au moment où ils rentrent sur la piste. Vous, vous êtes un malin. Parce que j'imagine quand même qu'il y a très, très peu de temps. Très peu de temps. C'est ça qui vous plaît dans ce métier ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier ? Oh, ça fait plus de 30 ans, 40 ans. C'est une passion ? Oui. Et on le sent, à vous entendre, il y a vraiment l'amour de l'animal ? Ah ben, c'est prioritaire. Oui. C'est indispensable. On ne fait pas des pistes contre les chevaux, je vous le répète. On aime les chevaux, donc on essaye de les faire... En fait, on essaye de les faire sauter le mieux possible. Voilà. En tout cas, on le sent dans votre passion. Je vous laisse travailler parce qu'il y a du boulot, comme chaque année, grâce à cet événement international. Merci, Jean-François Morand. Merci. On va aller voir maintenant des gens importants. Ils sont plus de 150 pendant cet événement. Ce sont les bénévoles, 150 bénévoles en tout, qui participent à cet événement. Hop. Et en voilà une responsable des bénévoles, Patricia Joyer. Merci de nous consacrer quelques minutes parce que le jumping, c'est un gros boulot. Plus de 300 personnes sont dans les coulisses. Dans les coulisses, la voyez, on est derrière la piste. Et parmi les 300, vous êtes 150 bénévoles. Vous êtes la responsable des bénévoles pistes, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'accompagne les élèves du lycée de Bordeaux-Blancfort, qui sont en première, en seconde et en CAP Palfrenier-Soigneur. Au total, ils sont 40. Et qui nous accompagnent aussi des bénévoles adultes pour compléter l'équipe. Et au final, on est 68. Alors, votre rôle, c'est quoi ? C'est de coacher un petit peu, justement, pour faire en sorte que toute l'organisation soit parfaite dans l'ombre de l'événement ? Exactement. Le but, c'est de manager tous les jeunes, du matin jusqu'au soir, sous les ordres des chefs de piste et des différents intervenants au niveau des spectacles et des activités de tout le jumping. Alors, en plus, c'est intéressant parce que vous êtes bénévole, mais en fait, le reste du temps dans l'année, l'équitation, le cheval, pour vous, c'est une passion ? Exactement, oui. C'est une passion depuis longtemps et j'en ai fait d'ailleurs mon métier. Donc, c'est juste dans la continuité. Donc, c'est génial parce que vous avez réussi à allier l'utile et l'agréable. Là, vraiment, être bénévole, ça ne pose pas de problème parce que vous êtes au cœur même d'un événement qui vous fait vibrer depuis des années ? Exactement. Après, c'est surtout par rapport aux jeunes. Ça leur permet de découvrir quelque chose et de le vivre d'une autre manière et d'être acteur du jumping de Bordeaux. Quand on regarde des chevaux si beaux comme ceux que l'on voit pendant ce genre d'événements, qu'est-ce que vous dites, vous ? Après, j'ai l'habitude de voir beaucoup de chevaux. Moi, je suis très axée cheval de sport. C'est des athlètes parfaits. Et puis là, c'est juste un petit peu le Graal. Et puis accompagner la nouvelle génération, c'est important. Accompagner les jeunes, surtout pour qu'ils découvrent d'autres choses et qu'ils prennent conscience qu'il peut y avoir différentes activités et disciplines au sein de l'équitation. Exactement. Et vous l'avez compris, ici, quelque part, étonnamment, alors qu'on ne parle que des expos, la star, c'est la nature, quelque part. Oui, la star, c'est le cheval et son cavalier, surtout. Exactement. Bon, bon courage, parce que là, il y a du boulot, mais à chaque fois, c'est du plaisir. Exactement. Du boulot et du plaisir, comme ce qu'on essaye de vous offrir chaque semaine sur TV7. Très bonne semaine. Merci, Patricia. A bientôt, salut.